Bonjour à tous les gars, c'est Vaxio59, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc un nouveau type de vidéo. Je vais vous parler un petit peu des prochains up, parce que voilà, on arrive, le mercato a été terminé. Donc vendredi, nous allons avoir les OTW d'hiver, donc avec certainement du Balotelli, du Morata, Davis aussi a fuité. A mon avis, ils vont remettre dans les packs la carte de Gonzalo Higuain, tout ça, tout ça, bref. Donc voilà, en plus des OTW, nous avons toujours la traditionnelle période des up et des downgrades. Donc voilà, je vais vous présenter ici les probables ups que nous allons avoir. Il faut savoir que les ups ont déjà été faits hors Ultimate Team sur FIFA, donc ça permet d'avoir des idées. Et donc je vais vous montrer un petit peu ce qu'on va faire pour trouver ça. Après je vous ai concocté une team sur Ultimate Team avec les différents ups. Mais par exemple, en prenant l'équipe de Lille, on peut voir que Pepe, qui est à 75 de base, est à 79 dans le jeu maintenant, directement. Donc, c'est ce que j'ai activé les éléments en forme, mais bon, il connaît, il est dedans aussi. Bamba, il prend un petit up aussi. Voilà, c'est juste pour montrer vite fait comment faire pour aller checker tout ça. Donc si j'ai, si vous intéressez que je vous le fasse pour les autres ligues, n'hésitez pas à me le dire. Mettez-moi dans les commentaires, puis je vous ferai la BPL, la Serie A, la Bundesliga et la Liga. Comme ça, je ferai les 5 grands championnats. Après, peut-être une équipe presque du monde. Pourquoi pas ? Et alors, je vais vous montrer aussi... Voilà, moi je fais comme ça pour aller checker, vous avez le mode hors ligne qui est plus pratique. Mais voilà, là on peut aussi qu'Empbappé, il passe à 88 par exemple. Voilà, Kheror, il est à 77, il passe à 78. Bernat, il est à 76, il passe à 77. Bref, voilà. On va retourner sur FIFA Ultimate Team, parce que c'est ce qui nous intéresse vraiment. Et on va aller voir ensemble la petite team des hubs que je vous ai concocté. Donc je vous ai mis en gros les plus gros joueurs qui risquent de hubs. Je ne vous ai pas mis tous les joueurs, parce que forcément, sinon je vais vous présenter 47 équipes. Et j'ai vraiment pris ceux des... Je vous parlais des OTW, donc voilà, c'est comme ça, il y a Davis, la OTW, Morata, c'est sûr. Donc voilà, je vous ai préparé une team avec les différents joueurs qui vont up. Après, je vais juste reprendre ce que j'avais noté. Un petit bloc-notes. Tout ça. Et comme ça, je vous donnerai la note approximative qui risque d'avoir. Parce que malheureusement, je n'ai pas pu créer les cartes sur FIFA, ce n'est pas possible. Alors si je veux bien se charger, bien entendu, FIFA, ça met 15 ans à charger, c'est bien connu. Allez. Putain. Bon, si c'est trop long, je comprends ça au montage, parce que... Bon. Non mais sérieusement, FIFA. Ah bah enfin, putain. Alors, équipe. Bon, je ne vais pas tout vous montrer, je vais juste vous montrer le premier joueur. Hop, là, vous voyez la team. On regarde juste le premier joueur. Voilà, hop. Donc, le compte qui, dans le jeu, là, il y a 81, est passé à 82. Donc voilà, un des joueurs qui risque d'augmenter. Pareil, j'ai mis le Saint-Maximin qui, de base, est à 78, qui passerait à 79. C'est ça. Marquinhos, là, il est actuellement 84. Sa nouvelle régulière sera de 85, a priori. Donc, si, évidemment, EA respecte bien les changements de notes Ultimate Team et version normale. Anthosic Paredes aussi arriverait avec une note de 80, le nouveau joueur du Paris Saint-Germain. Diego Carlos, qui était 77, qui passerait... 78, pardon, qui passerait 79. Mendy, qui passerait à 79, a priori, d'après les... c'est vrai qu'il fait une bonne saison et il mériterait. Donc voilà. Nicolas Pépé, comme on a vu, il était noté 75, il passerait à 79. Ndombele, pareil, Ndombele, il est de base à 77, il passerait à 80, a priori. Awar, qui passerait à 80 aussi, il est à 78 de base, il passerait à 80. Mbappé, on l'a vu ensemble, il est 87, il passerait à 88. Alors, est-ce que le UCL va augmenter à 89 ? Je ne sais pas. Ndombele, le Lyonnais, qui passerait à 77, il est à 75, il prendrait un petit hub de 2. Dupé, qui est à 83, il passerait à 84, a priori. Donc voilà, après aussi, il y a des hubs de gestes techniques et tout. Par exemple, Amzik, il est noté à 5 de gestes techniques, 5 de mauvais pieds. Donc je ne sais pas si ça sera le cas. Tatarou Sanou, qui passerait à 80, c'est vrai qu'il fait une bête de saison avec Nantes. Denayer, qui prendrait un petit plus 3, et au lieu d'être à 74, il serait à 77. Lala, qui est à 75, qui passerait à 79 aussi, et c'est large mérité. Thiago Mendes, qui fait une saison monstrueuse avec Lille, et qui passerait à 79 au lieu de son 76. Kamano, qui prendrait un petit plus 2, et qui serait à 77 au lieu de 75. Bamba, qui de base est à 72 ou 73, je ne sais plus, ou 74, qui passerait à 75, qui passerait hors rare, du coup. Ikone aussi, qui est à 72, qui passerait à 75, et peut-être en MOC, j'espère, en tout cas, parce qu'il joue à ce poste-là toute la saison. Donc ça serait logique qu'il soit MOC, étant en match du LOSC, je suis bien placé pour le savoir. Atal aussi, qui fait une bonne petite saison avec Nice, et qui lui passerait hors aussi, donc il serait noté 75. Bernat, qui prendrait sa note de l'UCL, donc il serait noté 77. Kerer aussi, qui serait toujours dans l'axe, mais à 78, selon le mode hors ligne. Palois, qui serait à 78. Et Aguilar, j'ai noté aussi, qui pourrait monter à 78. Après, il y a d'autres joueurs qui peuvent monter, et je ne vous ai pas mis tout le monde en Ligue 1, mais en tout cas, je vous ai mis les plus gros joueurs de la Ligue 1, je pense. Donc voilà, en tout cas, si vous en avez repéré d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Si ça vous intéresse que je le fasse pour les autres championnats, n'hésitez pas à me le dire aussi, parce que je peux le faire. J'ai fait la Ligue 1, parce que c'est vraiment un championnat que je suis de ouf, et qui m'intéresse fortement. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait juste la Ligue 1, pour l'instant. Mais si ça vous intéresse, je peux aller checker tout ça, et vous mettre une liste des potentiels up, et voilà. Il faut savoir que les boosts risquent d'up aussi de ces joueurs que je viens de vous citer. Donc voilà, du coup, ça peut éventuellement être intéressant d'investir sur certains joueurs ou pas. Bref, c'était VaxuServeur9, les potes, je vous dis à très très vite, portez-vous bien, et like and save !